Quatre phrases magiques pour perturber un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'ai le smile et j'espère que vous l'avez aussi. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler, des femmes d'exception qui sont attirantes, séduisantes, sexy, inspirantes, confiantes et qui attirent non seulement des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelles sont les quatre phrases magiques pour perturber un homme. Ça promet, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être partagé de peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas ? Les efforts paient toujours, le travail paie toujours. Le travail paie toujours. publie une nouvelle vidéo de conseil aux féminins pour que tu deviennes une femme confiante, attirante, séduisante et que tu comprennes mieux ce qui se passe du côté du sexe opposé. La bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est que vous allez le comprendre, perturber un homme, c'est très facile. Pourquoi ? Parce que les hommes sont physiques et qu'à l'inverse de nous, ils ne sont pas toujours dans leur tête et que donc, les perturber, les choquer, les faire des choses qui vont être imprévisibles pour eux, c'est relativement simple. Et la première phrase que j'ai envie de vous donner pour perturber un homme, c'est de pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire, tu sais quoi ce soir ? On inverse les rôles. Que ce soit avec un homme avec qui vous avez couché ou un homme avec qui vous n'avez pas encore couché, c'est une phrase qui est hyper déstabilisante parce qu'elle est un petit peu floue et en même temps qu'elle est extrêmement couillue et sexuée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on inverse les rôles au lit ? Est-ce qu'on inverse les rôles directement au niveau de notre restaurant ? Bref, ça va le perturber, il va se demander un petit peu ce qui se passe et ça va l'intriguer généralement, ça le fait même un petit peu sourire. C'est intéressant parce que ça montre que tu as du leadership, que tu n'as pas peur de déplaire. On inverse les rôles, ça peut être aussi, c'est toi qui fais la femme aujourd'hui, c'est moi qui fais l'homme en rigolant, donc prendre les mimiques de l'autre. Ça peut être de payer l'addition, au moment de payer l'addition, de dire, tu sais quoi aujourd'hui, on inverse les rôles. Ça peut être au lit, de façon un petit peu plus sexy, de pouvoir justement avoir ce côté plus dominante si vous n'avez pas forcément l'habitude de l'avoir. Bref, c'est une phrase qui va le marquer, qui va le perturber et qui a une certaine, même une très très grosse forme d'excitation lorsque l'on la prononce bien et qui va être provoquée par monsieur. La deuxième phrase qui va perturber un homme, elle va le perturber de façon un petit peu plus sous-entendue. C'est savoir jouer de son imagination, notamment en lui expliquant que vous êtes en train de sortir de la douche, par exemple par message, ou de lui dire que vous êtes dans votre bain ou que vous êtes dans votre lit le matin. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le dis souvent, des outils puissants en séduction, surtout pour nous les femmes, c'est de savoir jouer de l'imagination des hommes. C'est savoir montrer et psychologiquement savoir jouer de tout ce qui est visuel, puisque l'homme est très visuel. Il est beaucoup plus visuel en général que les femmes, de mon point de vue. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à créer des petites situations où monsieur va avoir une image de vous qui va être une image très sexy. Lorsque vous sortez de la douche, par exemple, vous êtes nu, ou vous avez juste une serviette autour de vous. Donc, l'air de rien dans une phrase toute bête, lui, ça va lui travailler son imagination. Si vous êtes dans votre lit, il peut se demander si vous êtes nu sous vos draps, ou si vous êtes dans une telle ou une telle position, ou s'il aimerait bien vous rejoindre. Et qu'est-ce qui se passerait si vous rejoignez ? Vous voyez, à chaque fois, c'est savoir non pas pointer l'éléphant dans la pièce, mais savoir jeter quelque chose, et derrière, avoir un mec, avoir un homme, pardon, qui va vraiment avoir ce côté stimulant dans sa tête. Et tout va se passer dans sa tête, alors que vous n'avez rien fait pour ça. Et là, il va se sentir un petit peu dominant, un petit peu joueur, et ça va clairement le perturber. La troisième phrase, c'est une phrase qui va être perturbante, mais pour d'autres raisons. C'est dire à un homme que ce soir-là, on n'est pas disponible lorsque celui-ci va nous proposer une date pour un rendez-vous. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi c'est perturbant ? Parce que, typiquement, les hommes ont l'habitude des femmes qui se rendent disponibles pour un oeuvre, qui sont là exactement au bon moment, qui savent quoi dire à un homme à tel moment, et qui, finalement, ont vraiment cette prévisibilité sur laquelle je lutte dans beaucoup de mes vidéos YouTube. Moi, ce que je vous invite à faire plutôt, à l'inverse, c'est de savoir jouer un petit peu de, justement, votre emploi du temps, et de savoir montrer à monsieur que, pour l'instant, il n'est pas votre priorité. Et derrière, vous voyez que je n'ai pas proposé une autre date. Je lui ai juste dit, je ne suis pas disponible ce soir-là. Donc, typiquement, vous allez voir sa réponse. Vous pouvez mettre un petit bisou pour, évidemment, pas que ça fasse trop froid, mais vous n'allez pas enchaîner sur une autre date. Et là, vous avez deux types d'hommes. Vous allez avoir les hommes qui vont dire, OK, c'est pas grave, et ils vont reprendre sur une autre discussion. Et vous allez avoir d'autres hommes qui vont doublement s'investir pour vous proposer une autre date. Et là, évidemment, si vous n'êtes plus disponible, vous le faites. Mais il ne faut pas avoir peur de savoir dire non à un homme, surtout lorsque vous êtes occupé, en priorité, parce que si vous commencez tout de suite à le mettre sur le piédestal, sur lequel il ne mérite pas encore d'être, tout de suite, tout va devenir plus simple pour lui. Donc, prenez le temps, amusez-vous de ça, et sachez montrer à un homme que vous êtes une femme qui se mérite et qui est une femme à conquérir, et que vous n'êtes pas très simple à avoir. La quatrième phrase, c'est une phrase que j'ai trouvée récemment et que je trouve très amusante. Mais pour le coup, j'aimerais bien que vous l'essayiez plus que les autres pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, elle a pas mal marché dans mes expériences. Savoir dire à un homme, toi et moi sur une île déserte, tu penses que ça se passerait comment ? Ça se fera, je l'aime bien. Je l'utilise surtout en date. Je ne l'utilise pas sur Internet ou autre, parce qu'elle a un côté très incongru, très, finalement, très peu logique, on peut le dire. Elle est irréaliste, je ne trouvais pas mon mot. C'est une phrase qui est plutôt irréaliste et en même temps qui est intrigante parce que déjà, j'ai utilisé le mot nuit. J'ai dit toi et moi. Donc déjà, toi et moi, ça fait duo, ça fait couple. Sur une île déserte, donc le côté isolé, une nuit, donc le côté sexué, ça se passerait comment ? Et là, en fait, vous faites double jeu puisque déjà, vous amenez cette atmosphère un peu sexuée tout en ne la pointant pas du doigt parce qu'on peut dormir sur une île déserte, une nuit ensemble à deux. Dans l'idée, vous ne prenez pas des risques énormes. En même temps, on sait tous les deux qu'en réalité, on a dit quelque chose de plutôt sexué. Et derrière, vous allez pouvoir travailler sur l'imaginaire de monsieur. C'est-à-dire que toi et lui, sur une île déserte, une nuit, il y a mille et une choses à faire. On ne va pas se mentir. Donc, vous allez stimuler son imagination et vous allez forcément le perturber parce que si vous vous connaissez bien, il va être perturbé et il va vous dire les choses et ça va se finir dans la chambre à coucher. Mais s'il ne vous connaît pas complètement, le fait d'être culotté comme ça, lui, ça va l'étonner. Il va y avoir un côté sexué, mais il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir vous dire les choses telles qu'il les pense vraiment. Donc, il va devoir se retenir et hop, vous avez déclenché un truc inconscient. Et forcément, ça va le perturber parce qu'il va se sentir un petit peu pris au piège et il sait très bien que vous le savez. Voilà pour cette vidéo sur les quatre phrases qui vont perturber un homme. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire évidemment ce que vous en avez pensé et s'il y en a certaines que vous avez déjà utilisées. Je vous invite vraiment à le faire parce que pour le coup, ces phrases, elles sont marquantes, elles sont perturbantes et elles sont toutes simples à utiliser. Donc, dites-moi comment ça s'est passé pour vous par commentaire et n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, au bouton juste ici puisque dès demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur attitude séduction pour avoir ton petit conseil, ton petit peps afin de passer une super bonne journée et gagner en inspiration. Enfin, et je vais m'arrêter là, n'oublie pas de télécharger ta formation gratuite Les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi qui est disponible juste ici dans le lien en description puisque ce sont des vidéos que je ne donnerai jamais directement publiquement sur YouTube. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo mais n'oubliez pas d'ici là que vous êtes au top. Bye mesdames.